Personne ne dira jamais le contraire, la Nintendo Switch est une réelle réussite, que ce soit commerciale ou critique, et malgré ses 2 ans et demi d'ancienneté, elle arrive encore à trouver beaucoup de preneurs, au point que cette dernière est maintenant aussi déclinée dans une version light. Mais aujourd'hui, on va rester sur la console classique qu'on a dans la main, et on va la pimper un peu grâce à l'aide de la technologie et de l'impression 3D. Bah ouais parce que Mario Maker c'est bien, mais TechMaker c'est quand même mieux. Bon, ce serait encore mieux si on pouvait enfin atteindre cette barre des 400 000 abonnés comme on peut le voir sur le compteur juste derrière. Et ça avant la fin du mois de juillet aussi, mais bon, je dis ça comme ça. Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui on va imprimer et tester des objets conçus pour la Nintendo Switch, et aussi changer son confort de jeu ! Que vous soyez un peu feignant, que vous aimez bien jouer en voiture, ou alors que vous n'ayez même qu'une seule main à disposition et je ne veux pas du tout savoir à quoi sert votre autre main, et bien pas mal de choses que je vais vous montrer aujourd'hui risquent d'être assez intéressantes. Si vous vous rappelez bien, par ailleurs j'avais déjà fait une vidéo sur quelques accessoires et il y a de cela maintenant bientôt deux ans par ailleurs, que le temps passe vite. Mais bah je me suis dit que ce serait cool de vous en représenter de nouveau, surtout que j'ai une toute nouvelle imprimante 3D pour ça que je vais rapidement vous présenter au début de cette vidéo, avec un tout nouveau système ultra complexe pour vous filmer les impressions de manière extrêmement swag. Aujourd'hui, on va donc utiliser la toute dernière imprimante de chez Artillery, la Sidewinder X1, on dirait le nom d'un vaisseau dans Star Wars ! Cette imprimante est finalement un upgrade des anciennes que j'avais avant, avec carrément un écran tactile intégré à la machine, ce qui ne nous oblige pas à avoir des commandes à côté, et comme toute l'électronique est intégrée dans la base de l'imprimante, pas de boîtier à part non plus, et pas des câbles dans tous les sens, donc avec énormément de place, c'est joli, donc que demande le peuple ? Dans la catégorie des trucs cools aussi niveau confort, on peut noter un point clé, le bruit. Concrètement, ce qu'il y a de plus bruyant sur cette imprimante et bien c'est le gros ventilateur qui se trouve en dessous et qui fait circuler l'air dans la base, et en fait à la limite je trouve ça dommage qu'il ne soit pas de meilleure qualité car le bruit qu'il fait empêche de profiter pleinement du silence de tout le reste, parce que les moteurs sont ultra silencieux grâce à des drivers de qualité, et clairement quand on a des impressions qui tournent dans la même pièce pendant des heures et des heures et bien ça change la vie. Alors, une fois ce ventilateur principal remplacé par un truc un petit peu plus quali, on oublierait presque l'imprimante, et ce genre d'imprimante arrive aussi presque intégralement monté, en gros il ne reste qu'à assembler la partie du haut avec celle du bas, littéralement 4 vis à visser, et à fixer le support de bobine et voilà, c'est clair que c'est plus simple que celle qu'on avait déjà un peu auparavant. Bref, si cette dernière vous intéresse, je vous laisse un lien dans la description, vu que je sais qu'on me demande à chaque fois avec quelle imprimante j'ai pu faire tout ça, mais en fin de vidéo je vous expliquerai que si vous êtes vraiment trop limité en budget, il y a aussi d'autres alternatives, parce que celle là coûte un peu plus cher que des imprimantes entrées de gamme bien sûr. Passons donc à ce qu'on va imprimer pour notre petite console de salon, oui de poche. Alors il y a des objets débiles et d'autres moins, mais du coup commençons par un assez pratique, avec ces deux petits trucs qui se trouvent juste là. Tout d'abord, je sais que vous êtes énormément à utiliser votre Switch lors des trajets en voiture pour aller voir votre mamie avec vos parents, et que bon, bah c'est pas forcément pratique de se tenir la console là comme ça dans les mains en voiture, parce que ça bouffe dans tous les sens, on se prend masse reflet dans la gueule, d'ailleurs j'aurai une solution pour ça après, et ça peut devenir lourd à force, surtout qu'on ne pourra pas jouer avec un pro contrôleur si on en a un ! Ça c'est assez embêtant, et bien grâce à ces deux petites impressions, il sera possible d'accrocher votre écran de Nintendo Switch juste derrière le siège de votre maman. Il suffira donc de mettre les deux embouts autour de son cale-tête et de derrière enclipser votre console puis de la bloquer grâce aux deux petits embouts qu'on trouve juste ici, ce qui fait que l'écran de la console sera totalement plaqué contre le siège juste devant vous. Ouais un peu comme l'écran de bord de la Tesla, mais pour les personnes derrière, la classe. A vous les joies de pouvoir utiliser vos jeux préférés sans devoir tenir l'écran, et donc soit d'avoir uniquement les Joy-Con en main, soit une autre manette, ou alors même si vous jouez avec votre frère, de ne pas poser la console à l'arrache sur la banquette arrière et qu'elle se pète la gueule à chaque virage ! Ici, certes, une des deux personnes ne sera pas en face, mais au moins ça sera stable, et pour le coup, je trouve ces petits bouts de plastique ultra cool ! Par ailleurs, je vous le dis maintenant, mais comme d'habitude, tous les liens de ces impressions se trouvent en description en dessous de cette vidéo, avec leurs auteurs respectives, donc si vous souhaitez les soutenir, n'hésitez pas à aller voir ça par ailleurs ! Il vous suffit juste de cliquer sur l'objet de votre choix et derrière, de récupérer les fichiers .stl, de les importer dans le logiciel qui gère votre imprimante 3D, puis d'envoyer tout ça soit directement par un câble USB, soit en passant par une carte SD, ou bien une clé USB, et voilà ! C'est vraiment pas si compliqué que ça, donc faut clairement pas en avoir peur ! Bref, passons à la suite ! Pour le second objet, on est d'accord que c'est toujours embêtant de devoir chercher à voir entre deux niveaux de Mario Maker, ce qui nous oblige à mettre notre partie en pause, de poser les manettes, et de récupérer sa canette ou sa gourde pour ainsi se désaltérer et ne pas mourir ! Ouais, mais effectivement mourir c'est peu ouf comme action, surtout en temps de canicule ou en général il faut boire un peu plus ! Eh bien si vous ne souhaitez pas perdre de temps, eh bien ce petit Joycon holder va vous sauver la vie ! Pour le coup on est sur une utilisation en mode salon ici, mais derrière avec cet accessoire, vous pourrez enclipser vos deux Joycon sur les côtés et une canette qui se placera au milieu de ces derniers ! Alors, je vous conseille quand même de vous armer aussi d'une paille, parce que sinon si vous tenez les manettes comme sec vous vous mettez à boire, il y a quand même des chances que ça risque de faire quelques bêtises ! Néanmoins, bah ça permet de gagner du temps et donc de pouvoir contempler les temps de chargement de ses jeux favoris ! Et puis si vous êtes carrément un gros déglingo, eh bien vous pouvez même combiner son utilisation avec le premier pour profiter de votre boisson tout en jouant en voiture ! Et d'ailleurs un petit fun fact, je pense que ça vous intéresse pas mais non, c'est pas du tout un placement de produit pour 7up, parce que cette canette est carrément périmée depuis le 24 juin 2019 ! Je crois que littéralement ce truc là traîne depuis plus d'un an dans mon frigo ! Bref, c'est vrai que c'est pas forcément l'objet le plus utile, et ça bah je peux le comprendre ! Mais je trouvais ça rigaudrôle à présenter, et donc je vais vite fait me faire pardonner tout de suite en vous partageant un autre qui pour le coup va vous permettre de reparler d'un point juste avant, ce satané soleil ! Car ok, en voiture on a trouvé une solution, mais si vous prenez votre switch pour jouer dans un jardin car votre mère vous dit qu'elle en a marre que vous passiez vos journées dans votre chambre, eh bien là ça risque d'être aussi bien relou ! Eh bien paf, ce pare-soleil ! Avec ça, plus aucun soucis, vous pourrez jouer tranquillou dans votre jardin à votre jeu de sport préféré ! Vous me remercierez pour celui là, sinon vous auriez plus eu d'autre choix que de faire du sport en vrai vu que vous êtes dehors sans accès à un ordinateur proche ! Quelle horreur rien que d'y penser ! Mais si par contre, vous souhaitez faire un peu de sport, mais que vous souhaitez jouer à la console en même temps, eh bien il existe des jeux pour ça avec du motion control, Mario Tennis Ace ou encore Arms, et on va s'intéresser au second ! Alors pour le coup, ce dernier ne va pas forcément vous rajouter énormément de contrôles ou de fonctionnalités supplémentaires indispensables comme les autres, mais bah vu la gueule que ça, ça va vous créer une immersion supplémentaire, puisque ce sont simplement des gants de boxe enclipsables à nos petites manettes ! En plus, regardez comme c'est beau, on a fait en sorte que ce soit à peu près les mêmes couleurs que ces fameuses manettes ! Eh ouais, on aime bien les petits détails ! Pour le coup, c'est vrai qu'ici, on va se dire que c'est adapté à un seul jeu, mais c'est surtout car j'ai que celui là sous la main, car on peut aussi adapter ce truc à fitness boxing, et certes ça peut faire sourire à la base, mais les jeux de boxe sont aussi très souvent utilisés pour de la remise en forme en réalité virtuelle avec boxe VR par exemple ! Donc bah, ces gants peuvent aussi être utilisés pour ce jeu là, et donc créer peut être une simulation supplémentaire dans ce jeu vu qu'on aura donc plus l'impression d'avoir des vrais gants ! Bon même si oui, ça reste du plastique hein ! On est d'accord, j'ai pas encore d'imprimante à vêtements, désolé ! Et pour finir, on va parler de celui que je trouve le plus sympa de tous, même s'il y en a encore deux, et en le regardant, on pourrait se dire, ouais ok, à quoi ça sert ? Car comme ça on pourrait se dire que c'est assez bof et que ça va pas faire grand chose, mais justement grâce à ce petit objet, eh bien vous pourrez jouer à vos jeux favoris avec une seule main, et avoir donc votre autre main de libre pour faire plein d'autres activités ! Bon après vous faites ce que vous voulez avec hein, j'ai pas besoin de le savoir non plus hein d'accord ? Car en effet il va être possible d'enclifter les deux joycons là dessus, et donc de pouvoir avoir accès à tous les boutons nécessaires à un jeu vidéo avec seulement sa main droite ! Et d'ailleurs il existe aussi une version main gauche qui n'aura pas la même forme, vu que l'ergonomie se doit d'être forcément différente ! Alors bien sûr cet objet n'est pas fait pour des gens qui ont envie de se palucher tout en jouant en Diablo 3 hein d'accord ? Même si bien sûr vous faites ce que vous voulez, mais plutôt pour ceux qui n'ont justement pas accès à leurs deux mains, et de pouvoir leur offrir un confort de jeu afin qu'ils puissent profiter pleinement de la console ! Certes ça sera toujours moins confortable que d'avoir vraiment des deux manettes avec deux mains, mais ça deviendra enfin jouable ! C'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais les manettes de base ne sont clairement pas faites pour tous ! Seulement pour une majorité, ce qui exclut donc les autres, et donc malheureusement peu d'éditeurs font l'effort de créer des manettes avec un accès plus simple, car à part Microsoft avec sa manette pour Xbox et PC s'appelant le Xbox Adaptive Controller, qui est d'ailleurs méga bien pensé quel que soit le handicap et qui d'ailleurs pourrait mériter peut-être un petit test si ça vous botte, donc à vous de me le dire juste en dessous de la vidéo, eh bien Sony et Nintendo n'ont pas encore fait le pas, sauf pour de rares cas, mais bon c'est pas du tout commercialisé ! Avec ce genre de petites impressions, non seulement ça peut donner une nouvelle approche à des personnes valides, mais aussi donner une approche tout court à des personnes qui le sont moins ! Bon après tout ça, je vais en voir arriver certains me dire oui mais Léo c'est pas facile à faire tout ça, faut une imprimante 3D ça coûte 12 milliards d'euros blablabla… Alors déjà bah celle que je vous ai présenté dans cette vidéo se trouve dans les alentours des 350€, encore une fois vous trouverez le lien en description, mais aussi car on peut en trouver des bien moins chers comme celle que j'avais pu présenter la première fois dans une vidéo que vous pouvez d'ailleurs voir avec la fiche qui se trouve en haut à droite, sachant que depuis cette dernière elle se trouvait à 150€, on peut la trouver maintenant dans les 100€, bref y'a plus d'excuses pour ne pas s'y mettre ! Alors bien sûr celle à 100 balles sera moins user friendly que celle qu'on a utilisé à 350 dans cette vidéo là, mais bon on peut pas tout avoir non plus, et si on est un peu débrouillard on peut réussir à avoir des résultats qui se rapprochent de la Sidewinder ! Et je trouvais ça cool de commencer avec des impressions utiles et rigolotes et finalement en finir sur une qui a une utilité essentielle et qu'on oublie malheureusement trop souvent ! Donc bon bah écoutez si je vous ai sensibilisé là dessus, tant mieux ! Mais du coup pour revenir à ce qu'on a imprimé dans cette vidéo, c'est laquelle votre impression préférée des 5 qu'on a pu faire ? Eh bien dites moi tout ça sur la fiche qui vient d'apparaître aussi en haut à droite, et bien sûr si vous souhaitez une autre vidéo de ce style, eh bien bombardez la barre des pouces bleus un maximum pour me le faire savoir, et n'hésitez pas non plus à partager vos trouvailles dans les commentaires ! Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, je compte sur vous pour les pouces bleus ! N'hésitez pas non plus à partager cette dernière un maximum à tous vos potes qui ont une Nintendo Switch comme celle-ci histoire qu'ils puissent le grader un petit peu ! Et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada